L'utilité de la rencontre d'aujourd'hui, c'était pour célébrer les droits des femmes avec le Sud-Est, notre syndicat, et surtout s'arrêter sur les carrières féminines au niveau universitaire, les carrières académiques des femmes, parce qu'on se rend compte qu'arrivée à l'université, on ne voit presque pas de femmes. Et puis à un niveau supérieur, selon les grades, elles sont complètement absentes. Et vous avez dû le voir avec les statistiques que nous a données notre chère professeure Madame Kourouan, concernant justement les statistiques des femmes selon les grades et selon les départements et les facultés dans lesquelles on se trouve. Il se trouve qu'en général, nous avons 15% de femmes, donc 85% d'hommes, dans le milieu universitaire, en tant qu'enseignant-chercheur, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire, ça veut dire que tout simplement on a besoin de prolonger les discussions, les échanges, afin de repenser l'université, et surtout de la repenser sous des paradigmes nouveaux, afin d'intégrer plus de femmes. Il faut faire la remarque d'abord, à la première année, on a des femmes, des filles, on va dire, à l'université. Première année, deuxième année, on les voit. À partir du master, ce qu'on appelle maintenant le master, c'est-à-dire la quatrième, la quatrième et la cinquième année, on voit de moins en moins de femmes. Sauf que ces femmes qui sont, je le disais dans mon discours, elles ont énormément de qualité. La qualité est là, par contre la quantité n'est pas là. On ne voit pas les femmes, mais celles qui sont présentes ont d'énormes qualités. Et malheureusement, quand il s'agit de faire après de la recherche, c'est-à-dire trois ans, quatre ans d'études encore, il y a le poids social du mariage, l'enfantement, entre autres, et ça crée en fait un certain gap qui fait qu'on ne voit pas les femmes en tant que chercheurs et chercheuses dans le milieu universitaire. L'effort y est. Il y a des difficultés, certes, mais l'effort y est. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit les collègues femmes qui sont en thèse et qui peinent à terminer leurs recherches pour soutenir leur thèse, elles parlent souvent justement du fait de leur mariage, du fait de leur statut de mère tout simplement, de problèmes de garde d'enfants, entre autres. Mais en plus, il y a tout ce qui est poids social, cérémonie, etc., qui fait qu'elles ne peuvent pas forcément être que chercheuses au moment où il le faut. Et donc, elles sont obligées d'être mère et parfois épouse, et puis après, accessoirement, enseignantes, chercheurs ou chercheuses. Et du coup, il y a un problème qui se pose, et ce problème-là, c'est une raréfation de l'agente féminine dans le milieu universitaire. Pas forcément. On ne va pas parler de recrutement discriminatoire. Il y a des critères qui sont fixés dès le départ, et peut-être que ce sont ces critères-là qui excluent d'office les femmes, mais en tout cas, il y a des critères très objectifs qui sont mis en place, selon les facultés, parce qu'il y a des facultés qui ne recrutent qu'à partir du doctorat, et d'autres qui recrutent avant même le doctorat, c'est-à-dire au moment où on est doctorant, doctorante. Et il n'y a pas du tout, en ce moment-là, de la subjectivité quelconque. C'est vraiment des critères très objectifs mis en place pour ça. Ce qui se passe, c'est vraiment un problème qui est en amont. C'est l'arrivée des femmes jusqu'au niveau doctorat et l'achèvement justement de celui-ci. Il y a beaucoup de solutions qui ont été émises, notamment repenser l'université. Mais je pense que l'université, c'est une partie de la société. Donc il faudra, à partir de ce moment, repenser la société, repenser la société à telle enseigne qu'il faudrait se dire que l'enseignement et la recherche, ce n'est pas un travail au quotidien où on est au bureau de 8h à midi, d'une heure à 18h, etc. On a des horaires parfois très difficiles et très contraignants. Et il faudrait comprendre que, justement, ce ne sont pas du tout des horaires de bureau. L'enseignant-chercheur a besoin de faire ses recherches chez lui, chez elle. Moi qui vous parle, je travaille très souvent chez moi. Je pense que si je n'étais pas dans le cadre propice pour ça, je n'aurais pas pu faire mes recherches comme je le veux. Et ce ne sont pas toutes les personnes qui ont cette possibilité-là, c'est-à-dire d'être dans un cadre approprié à la recherche. C'est un cadre spécial, on a besoin de se concentrer, on a besoin de lire, on a besoin de s'extraire d'un certain monde et de mettre, on va dire, plus ou moins de côté certaines relations, certaines cérémonies familiales, entre autres, pour pouvoir faire son travail. Mais c'est aussi un choix que nous avons fait, et ce choix-là doit être, on va dire, respecté, et par la société et par le milieu dans lequel nous nous trouvons. Je vais donner l'exemple de la grande dame qui était là tout à l'heure. La professeure Fatou Sow, je ne vais pas revenir sur qui est son époux, ce serait peut-être indécent, mais en tout cas, on l'a vu. On l'a vu être, je pense, mère, professeure, et puis tout ce qu'elle est aujourd'hui, macha-là. Et je pense qu'il faudrait juste trouver l'équilibre, c'est ce que le professeur Bubadiop disait tout à l'heure, ce n'est même pas une question d'équité ou d'égalité, c'est une question d'équilibre. Il faudrait trouver un équilibre entre les triptiques-là. être mère, être épouse, être chercheur, ça peut se faire. Certaines le font, beaucoup le font ailleurs, et donc pourquoi pas ici ? Voilà, merci beaucoup.